Troisième procès, troisième méfait en quelque sorte, troisième attaque de Pinard, Eugène Su. Alors Eugène Su c'est un peu finalement, paradoxalement aujourd'hui, le plus oublié, le plus méconnu de nos trois, Flaubert, Baudelaire, Eugène Su. Il y a moins de monde aujourd'hui pour l'ère Eugène Su, et c'est pourtant à l'époque un auteur extraordinairement populaire. Alors Eugène Su c'est un personnage qu'il faut resituer un tout petit peu. D'abord c'est pas un débutant, là d'ailleurs il va mourir juste avant le procès, il va mourir durant l'automne 1857, quelques semaines à peine avant d'être jugé, ou en tout cas que son oeuvre ne soit jugée. Eugène Su c'est un personnage qui a fait une carrière assez curieuse, à la fois c'est un feuilletoniste populaire, de plus en plus populaire, les mystères de Paris étant son véritable couronnement ou son triomphe, le juifé en Russie d'ailleurs, à l'époque c'est un engouement absolument formidable, il a cette technique merveilleuse dans les journaux où il écrit chaque jour, c'est publié sous forme de feuilleton, il y a la suite à demain, ce que je trouve une formule absolument incroyable, c'est vraiment, et le public est avide, on raconte des histoires avant de plus finir, des anecdotes sur des gens qui ne veulent absolument pas mourir, atteindre une maladie incurable, tant que le feuilleton n'est pas fini, donc ils sont maintenus en perfusion en quelque sorte par les aventures que Eugène Su va narrer. Donc c'est une brute au sens où il est adulé par un public qui le suit, un public véritablement, on va dire, populaire, non pas d'ouvriers de base, mais on va dire des petites bourgeoisies, des petits employés, etc., tout le monde suit les écrits de Eugène Su. Eugène Su c'est un personnage aussi qui a un mode de vie qui est très 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 original, et extrêmement intéressant. Alors il passe pour plein de phases, politiquement, c'est pas évident au début, mais bon, il n'y a que les ambassés qui ne changent pas d'avis, on ne peut pas dire que ce soit un anti-bonapartiste convaincu dès le départ, c'est beaucoup plus flou tout ça. Mais il y a un moment où finalement, tout en étant un dandy absolument incroyable qui vit dans un faste, qui adore les femmes, qui adore la chair, qui adore la vie, qui aime les belles, les parures, les textiles, les tentures, tout ce qu'on voudra, enfin bref, vraiment l'argenterie, et puis, ce personnage qui vit toute la journée comme ça, dans un décor, donc qui fait un peu penser à la maison turque de Pierre Lottie, ou à ces choses, etc., donc un peu mille et une nuits dévergondées, un peu bling bling, on va dire, eh bien, la nuit, il enfile des oripeaux et décide d'aller véritablement voir la vie des parisiens, les parisiens les plus humbles, les plus pauvres, les prostituées, les ouvriers, les clochards, les mendiants, donc c'est ce qu'il va faire, et c'est cette façon d'écrire à la manière d'un reporter, d'un futur Albert Londres en quelque sorte, enfin d'un Albert Londres avant la lettre, qui va donner une chair véritablement réelle et extrêmement prenante à ses intrigues, parce que les personnages qu'il décrit, il ne les a rend pas, il les a vus, il les a rencontrés, il écoute leur façon de parler, mais il les peint, il les dépeint, quand il rentre chez lui, qu'il remet sa robe de chambre en quelque sorte de soie satinée, et donc il a passé la nuit dans les fangs, et dans les poubelles, et dans les ordures, et au milieu des rails, il n'y a pas de poubelle d'ailleurs, parce que le préfet Poubelle n'est pas encore arrivé, mais enfin on est, il est véritablement dans le pari des baffons, donc, et de tout ce que ça peut représenter, de la misère et de la paix à la fois. Et quand il écrit, donc, sur la dernière oeuvre, qui s'appelle Les Mystères du Peuple, donc, il y a Les Mystères de Paris, il y a Les Mystères du Peuple, il est dans cette ambivalence, ou cette côté lingue et yang, et ton verso quand on voudra, blond et noir, où que ce soit, où le jour, c'est vraiment le faste, et la nuit, c'est celui qui se vautre, en quelque sorte, dans la fange. Mais à se vautrer dans la fange, à fréquenter les ouvriers, à rencontrer le peuple et sa souffrance, quand même, le peuple du sauvage d'empire, c'est pas la joie et le bonheur, on n'est pas passé par le front populaire, on n'a pas beaucoup d'équipes sociaux. On travaille 7 jours sur 7, on travaille 15 heures par jour, on est dans une misère incroyable, les maladies sont répandues à un point absolument incroyable, et on a eu de la tuberculose dans 30 ans. Donc, pour faire simple. Et Eugensu finit par embrasser une sorte de combat politique, politique, qui lui vaut d'ailleurs d'être en exil, donc la plupart du temps, et d'être dans ce sens un peu légal de Victor Hugo. Alors, pas littérairement, c'est pas Hugo, mais dans la position politique qu'il adopte, quand on prend les misérables, et quand on prend les visiteurs de Paris ou les visiteurs du peuple, finalement, il y a un véritable parallélisme, parce que ce que décrit Hugo, c'est le Paris populaire et le Paris véritablement paupérisé. Et c'est ce qui fera d'ailleurs l'exil d'Hugo, et ensuite, voilà, les sédiatribes contre Napoléon le Petit. Et Eugensu, il est un peu dans la même posture, ou il est dans la même écriture. Donc, ce que va lui reprocher Pinard, c'est pas le côté anti-conventionnel par rapport à l'attribution maritale, qu'on retrouve chez Flaubert, que chez Flaubert. Ça n'est pas l'outrage de bonne mœurs par la poésie pornographique ou licencieuse, ou quoi que ce soit, qui est donc chez Baudelaire, dans Les Fleurs du Mal. C'est là, véritablement, l'attaque par la volonté que le peuple se révolte et renverse le tyran pour accéder à un avenir meilleur, en quelque sorte, quasiment socialiste, avant l'heure. Et ces mystères du peuple sortent, il faut se rendre compte quand même de la puissance de l'écrivain à cette époque et de sa popularité, à 60 000 exemplaires sur le premier tirage. 60 000 exemplaires en 1857, c'est Faramino. Ça l'est aujourd'hui. Ça l'est d'autant plus à une époque où la France est beaucoup moins peuplée et où le taux d'alphabetisation n'est pas celui que l'on connaît aujourd'hui dans les pays francophones ou en Europe occidentale. Donc, 60 000 exemplaires que Pinard va s'empresser de faire saisir. Et puis, Eugène Su est convoqué en correctionnel avec ses éditeurs. Il est vieux, il est malade, il ne va pas bien et on va dire qu'on peut considérer que le procès ou la perspective du procès va véritablement l'achever. Il va mourir quelques semaines à peine avant d'être traduit en quelque sorte en justice et donc le procès se passera sans lui et donc la condamnation tombera sur le dos de ses éditeurs-imprimeurs en l'absence du grand disparu qu'est Eugène Su. C'est une figure qu'il faut absolument relire et il faut relire au minimum la biographie qu'en avait donnée Jean-Louis Baurie qui n'est malheureusement je crois quasiment plus disponible. Il faut relire les mystères du peuple et les mystères de Paris et évidemment lire la petite biographie que j'ai faite de Eugène Su dont accuser Baudelaire, Flaubert et il faudra rajouter Su tenez-vous.